Les deux expressions économie servicielle et économie de la fonctionnalité de la coopération sont complémentaires. A l'origine de mes travaux, et d'autre part à l'origine des travaux d'un certain nombre d'autres chercheurs, mais aussi d'acteurs, nous avons constaté dès le début des années 80 que la structure même de la dynamique économique était en train de changer. On passait d'une économie qui était tirée par l'industrie, les industries jouaient un rôle à la fois moteur et repère pour l'organisation économique, on passait à une société, une dynamique économique qui est de plus en plus fondée sur les services, et à travers ces services, des modifications substantielles émergeaient quant à la dynamique économique. Alors juste deux ou trois modifications comme ça substantielles qui émergent dès le début des années 80, d'abord l'émergence puis la généralisation des nouvelles technologies d'information qui changent beaucoup la donne, et qui va permettre aussi aux services d'obtenir des gains de productivité. Vous avez d'autre part le rôle stratégique des ressources immatérielles, c'est-à-dire des ressources qui sont généralement liées à la dimension humaine de l'économie, qui sont comme les compétences, les connaissances, la confiance, y compris la pertinence des dispositifs, la pertinence des agencements d'acteurs, et puis enfin de la santé, ces grandes ressources immatérielles deviennent stratégiques à partir des années 80, au milieu des années 80. Enfin, si vous voulez, avec les services, apparaît quelque chose de très important, c'est une logique de coproduction entre les salariés internes à ces entreprises de services et les bénéficiaires de ces services. Et cette coproduction crée à la fois une relation de services, et enfin des logiques de proximité, notamment géographiques, qui deviennent essentielles dans le développement de cette économie. Et donc, l'économie servicielle, pour résumer les choses, c'est une mutation structurelle de la dynamique économique. Mais ça ne veut pas dire que cette mutation structurelle est repérée par les acteurs économiques, ça ne veut pas dire que cette mutation structurelle conduit à des changements de politique économique et de dispositifs de régulation. Donc, on va avoir, va apparaître en réalité, à partir des années 80, ce que l'on nomme aujourd'hui les phénomènes de globalisation et de financiarisation, qui vont venir se superposer à cette base structurelle de la dynamique économique et conduire aux impasses que nous connaissons aujourd'hui, dont les impasses écologiques, mais aussi les impasses de travail, aussi les impasses de santé, telles qu'elles apparaissent de plus en plus clairement au public, aux entreprises et aux décideurs politiques. L'économie de la fonctionnalité et de la coopération, dans ce cadre-là, c'est une réponse, une prise en charge. D'abord, c'est une reconnaissance de l'importance structurelle de l'économie servicielle. C'est une prise en charge de cette économie servicielle pour donner des nouvelles réponses économiques, à la fois entrepreneuriales et territoriales. Et donc, c'est un nouveau régime de développement. L'économie servicielle, c'est la structure, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, ça concerne encore pour l'instant un nombre limité d'acteurs. C'est modeste encore, mais quand même suffisamment important pour être dans le réel. Ça offre une nouvelle perspective de développement. Et avec la grande qualité, deux grandes qualités, un, la capacité de ce régime de développement de prendre en charge les enjeux écologiques, que ce soit le climat ou la biodiversité, et deux, en remettant l'être humain au cœur de l'économie, à travers les matériels, de réhumaniser la question économique. Alors, la principale modification dans le monde du travail, c'est ce que j'appelle l'engagement subjectif des uns et des autres, ou intersubjectif dans le travail. Le développement des services crée un lien à l'autre, crée un lien aux bénéficiaires, une coproduction, une relation de service. Et donc, les êtres humains se retrouvent, se rencontrent, à la fois des êtres humains internes au collectif de travail, internes à l'entreprise de service, mais aussi des liens humains, des liens humains avec les bénéficiaires, les usagers, les clients, en tout cas les bénéficiaires des services. Et ces liens créent des logiques de subjectivité et d'intersubjectivité, c'est-à-dire que les personnes sont obligées de s'engager dans la relation. C'est la principale modification de l'économie servicienne. Travailler sur un objet crée un artefact qui vous permet de mettre de la distance avec vos propres affects, vos propres formes de conscience sur la société, vos propres rapports, la façon dont vous pensez l'évolution de la société. Quand vous êtes en face de personnes, dans la santé, dans le transport, dans n'importe quelle activité de service, vous êtes en lien avec les autres, donc vous êtes en lien avec la façon dont ces autres sont porteurs d'une dynamique sociétale, d'une dynamique de société. Et vous ne pouvez plus y échapper. C'est le principal problème. Alors, c'est à la fois un problème, et en même temps c'est une opportunité immense. Parce qu'en remettant au cœur les relations humaines, on remet au cœur de l'économique la question du lien, et pas la propriété des biens. C'est la question des liens qui deviennent les plus importants. Quelle est l'utilité de ce que je fais ? Est-ce que je prends en compte l'autre ? Est-ce que je suis sensible à la difficulté de l'autre ? Est-ce que je vais prendre une dynamique de soin de l'autre dans la façon dont je m'adresse à lui, dans la façon dont je l'écoute, dans la façon dont je m'engage avec lui ? Tous ces éléments-là deviennent des éléments de la dynamique économique essentielle et des éléments du travail. Alors, quand cet engagement-là ne trouve pas de forme de reconnaissance à travers des organisations que j'appelle réflexives, c'est-à-dire qui permettent de revenir sur l'expérience, qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Qu'est-ce qui s'est passé dans telle ou telle relation ? Dans tel incident ? Ou dans telle réussite ? Lorsqu'on ne prend pas le temps de revenir sur l'expérience, il n'y a pas de dispositif de reconnaissance du travail réel des personnes, de leur engagement. Lorsque les personnes ne sont pas reconnues de leur engagement, alors ça va mal. Soit ça provoque un processus de repli, on se rétracte, on peut se rétracter d'une très silencieuse, on s'isole. C'est très néfaste pour soi, c'est très néfaste dans le rôle de sien ou l'autre, et ce n'est pas très bon sur le plan économique, mais c'est une manière de se protéger. Soit on n'est pas reconnu, on continue à s'engager, et à ce moment-là, on met sa santé en péril, et on peut tomber sur des risques qu'on appelle psychosociaux, c'est-à-dire en fait des risques psychiques, la déprime, ça peut être du burn-out, ça peut même aller jusqu'au suicide, ça peut être extrêmement grave. Ces maladies mentales sont l'expression d'une absence de reconnaissance du travail réel des personnes dans cette économie servicielle, dans cette dynamique servicielle. Alors ça, c'est le côté négatif, mais il faut avoir le côté positif. À partir du moment où vous mettez en place ces espaces de reconnaissance, à partir du moment où la question du travail vivant, la façon dont les gens s'engagent, est reconnu, discuté, à ce moment-là, vous avez des processus, y compris psychiques, qu'on appelle de sublimation, dans le terme un peu psychanalytique, c'est-à-dire d'une manière de dépasser ses propres enjeux, ses propres angoisses, et alors il y a un élan de créativité, il y a un élan de vie qui survient, et le travail devient alors l'un des éléments de la vie. Alors, la principale modification, c'est celle-là. C'est la question de l'engagement aux autres, et à travers cet engagement auprès des autres, le lien avec le devenir de la société, sa propre responsabilité vis-à-vis de cette société. Alors, bien entendu, c'est très difficile de répondre à cette question. On peut simplement, d'une manière très caricaturale, envisager deux logites extrêmement différentes. Comme l'économie servicielle, c'est une évolution de la structure économique, de la ligne numérique, mais base de l'économie, ça ne détergéomine pas le devenir de cette économie. Encore faut-il articuler cette dynamique économique aux décisions politiques, aux formes d'engagement sociaux, à la façon dont les acteurs sociaux et économiques et institutionnels vont réagir, se comporter. S'il reste pris, et ce n'est pas ce que je souhaite, mais s'il reste pris par les modes de régulation que nous avons connus jusqu'à maintenant, c'est-à-dire dans les dynamiques économiques, le supra de la finance, notamment de court terme, la finance de marché, alors on peut annoncer des jours bien plus périlleux que la situation actuelle. Si la logique reste encore des logiques de globalisation, c'est-à-dire qu'on cherche à industrialiser cette économie servicielle, alors on va vers des impasses écologiques très fortes. Si on continue à travers la globalisation à développer des rapports à la fois de domination de groupes sociaux, mais aussi de domination à l'intérieur de la chaîne de valeur entre entreprises, alors on va vers des conflits, y compris des conflits armés. En d'autres termes, l'économie servicielle, si on reste dans la même dynamique que celle qui a dominé jusqu'à maintenant, je peux résumer en trois mots, domination de la finance de marché, domination de la globalisation industrielle et domination des grandes villes, des mégalopoles par rapport au reste des paysages et des territoires, alors dans 30 ans, nous aurons des effondrements de plus en plus graves, dont l'effondrement écologique. La deuxième possibilité, bien entendu, et après il y a des éléments intermédiaires, c'est que cette économie servicielle soit reconnue pour ce qu'elle est, c'est qu'elle soit reconnue pour ce potentiel d'un nouveau type de développement qui met à distance la propriété des biens et qui met au cœur du développement la qualité des liens au sein de la société, qui envisage le développement, avec un peu un jeu de mots, moins de biens, plus de liens. Alors cette économie, cette dynamique économique, qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est une dynamique qui repose sur les grandes fonctionnalités de la vie. On ne veut pas une automobile, on veut de la mobilité. On ne veut pas des médicaments, on veut la santé. On ne veut pas, donc on ne veut pas le bien, on veut les éléments vitaux de notre existence. Deuxièmement, il faut mettre à distance la concurrence. La concurrence est aujourd'hui confrontée à des limites majeures, donc il faut penser la coopération. La coopération, c'est la compréhension des contraintes des autres, par soi-même. Comprendre les contraintes des autres, c'est à ce moment-là, remettre la question du travail au cœur de la dynamique économique, la reconnaissance du travail et donc les enjeux d'émancipation. Si ces questions-là sont prises en charge, alors on peut aller vers des jours plus heureux, et d'autre part, des jours et d'une société qui soit en capacité de renaître de naissance au travail, de reconnaître, et à travers ça, de donner une perspective de développement aux personnes et aux collectifs de travail, et puis d'autre part, une société écologique, c'est-à-dire avec des liens nouveaux avec le vivant.